Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert également. Aujourd'hui à en croire les contrats futurs sur les indices. Les marchés américains qui clôturaient dans le rouge hier soir. Pour rappel à la clôture, le Dow Jones perdait 0,46% à 31 391 points. Le S&P 500 perdait lui 0,81% à 3870 points. Tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 1,69% à 13 358 points. Les marchés qui bénéficient aujourd'hui de l'accalmie sur le front des rendements obligataires. Le taux à 10 ans américain reste aux alentours des 1,45% tandis que le taux à 30 ans progresse légèrement à 2,26%. Des niveaux qui attisent un peu moins les craintes des investisseurs alors que Laëlle Brénard, une des économistes du conseil des gouverneurs de la Fed, a estimé publiquement que la remontée des taux obligataires aux Etats-Unis était de nature à repousser les éventuelles réductions de montants de rachats d'actifs de la Fed. On notera également en France que l'OAT à 10 ans est à un niveau comparable à la séance d'hier, à savoir aux alentours de moins 0,07%. Les investisseurs à Wall Street qui suivront cet après-midi les discussions en cours en matière de plan de relance. Après le vote de la Chambre des représentants la semaine dernière, le projet est actuellement devant le Sénat. Le Sénat qui devrait voir plusieurs amendements proposés par les Républicains. Ces derniers devraient proposer notamment de revoir à la baisse le montant des allocations chômage, actuellement prévu à 400 dollars par semaine. Ils devraient également proposer de limiter l'accessibilité aux chèques de 1 400 dollars que Joe Biden souhaite distribuer aux Américains. Et on se souvient également que l'augmentation du salaire minimum aux Etats-Unis ne pourrait peut-être pas être votée dans le cadre d'un vote de réconciliation budgétaire selon la conseillère juridique du Sénat. Sur le front sanitaire, en revanche, les investisseurs saluent l'annonce de Joe Biden selon laquelle les Etats-Unis disposeront de suffisamment de doses pour vacciner tous les adultes américains d'ici à la fin mai. On notera également en France que les vaccinations devraient normalement s'intensifier alors que le pays va recevoir 10 millions de doses supplémentaires au mois de mars puis 14 millions supplémentaires au mois d'avril. Et du côté des valeurs à suivre à Wall Street, on notera notamment que les investisseurs suivront Hewlett-Packard Enterprise qui relève ses objectifs annuels de bénéfices par action et de génération de trésorerie disponible après un premier trimestre jugé solide. Hewlett-Packard Enterprise